De retour sur ce beau plateau du Conseil Régional des Jeunes, eh bien non, nous ne sommes pas à l'habillé aux dames, nous sommes à dos boeuf la campagne. Nous remercions bien sûr Mme le maire qui nous permet d'avoir le tuyau en adéquation pour faire ce plateau virtuel. Ce plateau virtuel, c'est très simple, nous sommes sur deux émissions, deuxième émission tout de suite dans quelques minutes, mais avant tout générique. Le Conseil Régional des Jeunes, c'est quoi, vous ne savez pas ? Eh bien, ça tombe bien, nous allons aller les rencontrer. Ce sont 30 jeunes qui travaillent depuis octobre ensemble. Tous les mois, ils se rencontrent et ils partagent des moments pour proposer des projets aux élus de la région. Là, nous sommes bien sûr le 30 avril, nous avons un peu arrêté ces projets, le confinement c'est un peu compliqué. Eh bien justement, on va aller à la rencontre de deux jeunes qui travaillent encore sur ces projets. On va faire un point, on va savoir comment ça marche. Et bien sûr, nous allons rencontrer notre invité exceptionnel, la vice-présidente à la région sur le sport et la jeunesse, Claire Rousseau. Tout de suite, c'est parti. Le CRJ, ça se passe comment ? Voilà, le CRJ, c'est 30 jeunes, c'est 30 jeunes qui travaillent, qui œuvrent et ils ont bien pris la mesure du confinement, ils ont bien pris la mesure d'Internet. Ils travaillent, ils se voient tous les mois, mais en fait, entre deux, ils travaillent beaucoup, ils ont leur groupe de discussion, leur projet. Mais tout de suite, en direct live, on va retrouver tout de suite David. Bonjour David, comment ça va ? Bonjour Antoine, ça va et toi ? Alors David, nous avons fait une première émission, je demandais aux jeunes où ils étaient. Tu es confiné où David ? Je suis chez moi à Bolbeck, en Seine-Maritime. D'accord. Alors, ce Conseil Régional des Jeunes, vous avez travaillé sur des projets, tu peux m'en dire un peu plus ? Ça s'est passé comment concrètement et vous en étouffle ? On s'est rencontrés plusieurs fois, que ce soit à Rouen ou à Caen. Et en fait, selon notre expérience à nous, en tant que normands, on a sorti plusieurs thématiques et après, on s'est concentré sur trois thématiques pour toute l'année, dans l'optique de proposer à chaque fois un projet, une politique régionale au mois de juillet devant les venus. Donc là, on a choisi trois thèmes pour cette année. Pour nommer qu'on est 30, on donne 10 par thème. Et donc les trois thèmes, c'est, on a un thème sur les sentiments d'appartenance à la Normandie chez les jeunes, les pratiques sportives chez les jeunes et l'orientation. Et ça s'est passé comment, ces discussions entre vous ? On est 30, comme on dit toujours, nous, dans l'organisation, on met 30 problèmes autour de la table. Est-ce que ça a été des parties prises ? Est-ce que ça a été collégial ? Comment ça a matché ? C'est vraiment de la discussion. On a beaucoup brainstormé autour des différentes idées. Sur quoi on pouvait partir ? Est-ce que c'était judicieux de cette année-là de faire ça ? Ou est-ce que c'est un projet qui va prendre l'année prochaine ? Il y a plein de choses qui sont rentrées en compte. Après, la chose aussi, c'est que nous, on ne sait pas tout. Donc, pour les différents thèmes, on a rencontré des techniciens de la région, spécialistes de ce thème-là. Mais aussi, on avait dans l'optique de rencontrer d'autres jeunes du territoire. Donc, c'est vrai que nous, les membres du Conseil régional des jeunes, on représente vraiment sur toute la Normandie. Donc, chacun a une base de jeunes dans son quartier, dans sa ville. Et on peut l'idée, donc là, par exemple, on peut se rencontrer à l'MGC de Volbeck avec des jeunes en service civile, justement, sur cette MGC-là. Bon, c'est une rencontre qui est reportée, on l'apprendra plus tard. Mais bon, on a quand même des retours de différents jeunes par d'autres moyens. On n'est pas en physique avec eux, mais par d'autres moyens, on peut avoir leurs retours. Alors, tu me disais que vous étiez 10 par thème. Tu étais sur quel thème, toi ? Moi, je suis sur l'orientation. D'accord. Et pourquoi l'orientation ? Pourquoi tu as choisi ça ? Et vous en êtes où dans vos recherches ? Alors, on a eu des rendez-vous avec des techniciens de la région. Donc, en fait, on a lu, on a décortiqué la politique régionale de l'orientation. On est en digestion de cette politique-là. Et donc là, on va se revoir très prochainement, justement, pour savoir un peu où on va. Et voilà. Par rapport aux rencontres avec les jeunes, peut-être qu'on pourrait faire un plateau télé virtuel et te mettre à la place de Claire Rousseau. Et puis, que tu écoutes les jeunes et que tu leur répondes, peut-être, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est vraiment une bonne idée. L'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum de retours sur les thématiques. Parce que nous, on a un rôle de conseil, mais on ne sait pas tout. Et plus on a de la vie, plus elle est riche et plus le projet va correspondre réellement aux besoins des territoires et de nous, les jeunes. Alors, je sais bien qu'avec le confinement, l'énergie s'est un peu arrêtée. Et je pense que vous bossez beaucoup, d'après Clément, qui nous donne des retours, où vous tchattez ensemble et vous échangez ensemble. Mais pour toi, ces six premiers mois de membres du conseil régional des jeunes, t'en penses quoi ? C'est une expérience très riche, de par déjà la diversité de toutes les personnes qu'il peut y avoir au sein du conseil régional. On voit aussi un peu que la région, c'est quand même quelque chose qui est un peu méconnu. Pour moi, en tout cas, et je pense que beaucoup de jeunes partagent cet avis. Du coup, c'est intéressant de voir un peu l'intérieur, comment ça se passe, exactement quelles sont les différentes thématiques que la région peut traiter, quelles thématiques la région ne peut pas traiter, à qui ça appartient. C'est vraiment super enrichissant. David, merci de ce retour. On va retrouver tout de suite, pour une parité, bien sûr, notre amie Mathilde. Bonjour Mathilde, comment ça va ? Bonjour, ça va. Ça se passe toujours bien. Tu es dans quel département et tu es confinée où ? Je suis dans l'Orne, à côté de Flair, à Solisie-Belle-Étoile, à la campagne. D'accord. Ton confinement, ça va ? Ça se passe très bien, oui. On a les cours en ligne, de toute façon. Bon. Pas trop de stress, la reprise, dis-moi-en un peu plus ? Non, non, je ne suis pas naturellement pas stressée, donc ça va, je le vis plutôt bien, mais on attend pour l'instant de la formation, de toute façon, on ne peut rien faire. Alors, on discutait avec David sur les trois thèmes que vous avez travaillés. Ça se passe comment depuis le confinement ? Comment vous êtes organisés ? Et je sais que vous êtes des champions du monde du web. Raconte-moi un petit peu l'histoire. Donc, une fois par semaine, on s'appelle par groupe de thématiques. On essaye d'avancer sur nos projets, de préparer des épauches, pour, bah, comme les réunions, les rencontres territoriales, on est allé, on essaye de travailler sans ces informations-là, qu'on essaiera s'occuper de tout ça. Pour l'instant, on fait un peu avec les informations qu'on aime, mais on arrive à avancer sur nos projets, donc c'est intéressant. Quelle est la difficulté pour toi, en ce moment, à part d'être confinée et de ne pas voir les gens ? C'est vraiment ça, en fait, c'est l'absence de rencontres territoriales qui nous fait qu'on a quand même peu d'informations sur les besoins et les attentes des jeunes, et c'est ce qui nous ralentit le plus dans nos projets. Il était prévu une rencontre, dans l'Orne, tu étais à l'origine, tu étais dans l'histoire, raconte-moi plus. Oui, on était censé se rencontrer avec des jeunes de la MJC de se plaire, donc c'est juste à côté de chez moi, c'est à 5 kilomètres, donc c'était très intéressant pour moi. Je vais le faire avec deux autres personnes du CRC, Marion et Gaël, mais on ne perd pas espoir, ça va être un peu plus tard, on l'espère. Alors, pour ton information, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas eu le temps d'échanger ensemble, parce que vous avez la chance d'avoir Adrien dans votre groupe et vous échangez sur les plateaux télé, nous, on est en train de développer des questionnaires en ligne, très rapides et très efficaces à répondre sur votre piano à pouces. Si ça t'intéresse, on pourra, et tous les autres membres du conseil régional, sur les trois groupes, vous donner les astuces pour peut-être, sur un panel de jeunes que vous aviez prévu de rencontrer, au moins de leur envoyer un questionnaire et d'avoir des réponses peut-être, t'en penses-tu ? On avait commencé à y réfléchir, parce que même les rencontres périodérielles, ce n'est pas ultra large quand même, on rencontre très peu de jeunes à chaque fois, donc on aimerait mettre en place un questionnaire en ligne pour avoir un maximum de réponses et de retours là-dessus. Bon, après ce plateau-là, on va échanger et je donnerai les infos à Adrien, parce qu'on a un de nos animateurs de plateau qui a travaillé dessus, parce que justement, lui, le confinement, ça commence à peser. Si toi, tu avais quelque chose à changer après le confinement, ce serait quoi ? Peut-être passer plus de temps avec les gens en vrai, puisqu'aujourd'hui, qu'on n'est vraiment que sur nos barres écrans, on se rend compte aussi que le contact physique, c'est un enfant, et je pense que je retiendrai ça du confinement. Alors, c'est promis, j'ai négocié avec Marc pour le barbecue, donc la prochaine fois qu'on se voit, tous les 30 avec nous, eh bien, c'est lui qui gère le barbecue, moi j'amène le barbecue et la viande, et on partage des choses ensemble, ça te va ? Ça va, ça me va. Merci beaucoup Mathilde. Tout de suite, on va retrouver notre invitée d'exception, la vice-présidente au sport et à la jeunesse, Claire Rousseau. Bonjour, re-re-bonjour, Madame Rousseau, comment ça va depuis tout à l'heure ? Re-bonjour, très bien, très bien. J'écoute avec beaucoup d'attention les témoignages des jeunes, c'est très intéressant. Alors, vous en pensez quoi de cette aventure ? Alors, je sais que vous êtes très fiers d'avoir mis en place le Conseil régional des jeunes avec M. Morin, mais alors c'est vrai que le confinement, mais vous voyez, ils avancent toujours, donc c'est l'avantage, je trouve qu'ils n'ont pas perdu trop de temps. Cet avancement de projet, vous en pensez quoi ? Et ses propositions ? Mais moi, je les trouve formidables, parce que c'est vrai qu'on aurait pu penser que cette crise, voilà, allait tout remettre à plat, démotiver, etc. Mais on voit que le CRJ, en fait, traverse cette épreuve allègrement, je dirais, même si les conditions de réunion sont un petit peu compliquées. Mais voilà, ils avancent sur leur sujet et c'est vraiment bravo, moi je dis bravo, franchement bravo. Cette aventure va durer deux ans, on est au début de la première année, vous la voyez comment ? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi avec vos techniciens ? Comment va se passer la deuxième année ? Est-ce que vous allez revoir vos curseurs ? Dites-moi en plus. Oui, on va voir comment on envisage les choses. Le but, c'est quand même de mettre en place des actions et qu'elles se concrétisent, qu'elles soient votées par le Conseil régional et qu'on mette en place des actions pour les jeunes, des actions voulues par les jeunes. Donc, tant qu'on n'atteindra pas ça, je dirais qu'on ne peut pas arrêter le Conseil régional des jeunes tant qu'on n'aura pas ce résultat, à mon avis. Sur les trois propositions qu'ils ont suggérées, laquelle pour vous est la plus pertinente ou si vous aviez un top 50 à mettre, ou pas, je ne sais pas, mais pour vous, ce serait l'identité de la région, l'orientation ou le sport ? Non, 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 je n'ai pas de préférents. Je dirais les trois sont importantes et puis elles vont ensemble aussi, quelque part. Non, non, il y en avait d'autres aussi qui étaient intéressants et qui n'ont pas été retenus sur les transports, la mobilité ou des choses comme ça. Voilà, ça viendra sans doute plus tard, mais ces trois-là font partie de priorité. Sur cette aventure, ce que je trouve très intéressant sur les retours de propos de ces membres du Conseil régional, c'est qu'on nous entend, on nous écoute et en plus, on sait comment maintenant se passent les rouages de la région. Je pense que vous avez gagné votre pari par rapport à ça. Oui, oui, non, mais c'est vrai que ce n'est pas facile parce que la région, évidemment, c'est une grosse machine et quand on voit ça de l'extérieur, on ne se rend pas bien compte, en fait, de tous les rouages qui peuvent être à l'intérieur et puis la capacité aussi pour la région de déployer des grandes actions. Voilà, et tout ça, comment ça se passe, c'est vrai que ça ne se suit que très peu, en fait, et moi, je suis très contente que les services aient pu dialoguer avec les jeunes, que les jeunes aient pu rencontrer beaucoup de monde. Et l'idée aussi, c'est à la fois que les jeunes du CRJ connaissent le fonctionnement de la région, mais aussi sur leur territoire, de prendre l'avis aussi des jeunes qui ne font pas partie du CRJ, mais qui vivent sur le territoire normand. C'est pour ça que les jeunes, en fait, sont situés un petit peu partout sur l'ensemble du territoire. Et ce retour du territoire, pour nous, est aussi important. Donc, voilà, c'est à la fois le territoire dans sa proximité et puis la région qui est cette grosse machine où, voilà, on peut préparer beaucoup de choses. Et ce lien-là, ils le font très bien. Si vous aviez un message à leur passer sur leur projet, sur la continuité, ce serait lequel ? Là, ils ont l'air de bien vouloir continuer le projet jusqu'au bout et regrettent évidemment que le confinement les en empêche un petit peu. Et cette ambition pour tous les jeunes normands, en fait, qu'ils représentent est importante. Alors moi, j'avais envie de leur dire, continuez, bravo, franchement, bravo. Madame Rousseau, on va se retrouver après pour la conclusion. Je vais appeler Mathilde. Mathilde, est-ce que tu es toujours là ? Oui, oui, je suis toujours là. Alors, on sait que ce mandat dure deux ans. Cette deuxième année, tu le vois comment et tu as envie qu'il ait quelle couleur ? Je pense que ce sera de nouvelles thématiques. Naturellement, ce nouveau projet, tout aussi intéressant, je l'espère. Là, notre deuxième année va quand même toujours être un plan d'année, commencer par la fin de la première année. On va essayer d'aboutir à nos projets qui sont actuellement en cours sur les thématiques qu'on travaille de suite. Mais oui, on espère quand même pouvoir mettre en place des nouvelles choses encore après. Merci Mathilde. David, est-ce que tu es toujours là à côté de Bolbeck ? Je suis là, je suis là. Alors toi, ton ressenti par rapport à cette aventure et comment tu vois après, en fait ? Le CRG, c'est vraiment quelque chose d'important, en fait. C'est la première fois que la Normandie donne la parole aux jeunes dans un espace formaté. Et je suis vraiment content d'en faire partie. Pour après, on va voir un peu où ça nous mène et où je vais aller. Et sur cette deuxième année, d'autres projets que vous avez évoqués entre vous, que vous n'avez pas encore mis sur le papier ? Allez, dis-nous-le, on est entre nous. Comme disait Mme Rousseau, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de thématiques. Donc moi, il y en avait aussi une qui me tenait à cœur, c'était la mobilité. Et là, traiter de ce sujet-là sur un plan régional, je trouve que là, c'est important et il faut le faire. Après, il y a des thématiques comme l'écologie, on verra aussi, ça sera pris, sinon seront prises ensemble l'année prochaine. Et ce sera aussi des retours qu'on va avoir de tous les jeunes du territoire. Parce que maintenant, on est en France qui commence à se faire connaître auprès des jeunes. Et j'espère que tous les jeunes vont nous solliciter pour qu'on puisse répondre à nos besoins du territoire des jeunes. Merci beaucoup David pour ce retour. Tout de suite, on va retrouver Claire Rousseau. Madame Rousseau, vous pensez quoi de ce premier plateau virtuel avec un retour un petit peu inopiné du confinement et des projets ? Dites-moi en plus pour cette conclusion. Ce qui est formidable, c'est qu'on trouve toujours des solutions finalement. Parce que là, aujourd'hui, on a des contraintes qui sont quand même très fortes. Et puis, voilà, peut-être qu'on y avait peut-être à penser avant, enfin, ou on n'en avait pas besoin, ou voilà. Mais cette forme de plateau, je trouve, voilà, ça permet quand même de dialoguer, de dire des choses, même si c'est en petit comité, puisque tous les jeunes ne sont pas là. Mais c'est à continuer en tout cas. Je veux dire, il faut utiliser cet outil à l'avenir pour d'autres réunions, ça me semble important. On est à votre service, Madame Rousseau. Merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous ce matin. C'était deux heures bloquées et on vous en remercie. On remercie surtout tous les membres du Conseil Régional des Jeunes, les 30 qui se sont associés. Alors, on n'en a gardé qu'une petite partie pour ce plateau. Tout de suite, ces deux émissions sont finies. On a rencontré des belles personnes. Vous avez compris un petit peu plus comment se passait le Conseil Régional des Jeunes, comment se passait le confinement. Quand on est jeune, de 16 à 25 ans. Mais tout de suite, vous ne les avez pas tous rencontrés. Eh bien, nous, on a fait en sorte, pendant le générique, que vous les rencontrez tous. Je vous remercie de votre écoute, de votre visionnage. Et puis, surtout, n'hésitez pas à partager, car c'est une belle expérience qu'on a envie de partager avec un maximum. Allez, je vous embrasse. Parce que c'est sûr que la prochaine fois qu'on se voit, quand les défonniers, on va se faire un petit câlin et on va se voir parce qu'on est toujours content de se voir quand on fait les réunions Conseil Régional des Jeunes. Allez, à ciao. Et puis, on adore ce que vous faites et pourvu que ça dure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501